Si je vous disais qu'il y a un type de pommade pour cheveux qui est un des plus détestés, qui pourrait devenir votre nouveau meilleur ami cet été, puis même permettre de replacer votre crinière en sortant de la piscine, ben installez-vous confortablement, je vous présente ça après ceci. Merci d'être là, mon nom est Jean-Manuel du Délanger's Boutique et Barbier, votre one-stop-shop pour tous vos besoins en produits et services pour vous, messieurs. Notre mission est simple, vous donner les conseils dont vous avez besoin afin de mieux prendre soin de votre précieuse enveloppe corporelle, et le tout avec un léger soupçon de tabarnak, bien sûr. N'oubliez pas, si vous avez des questions par rapport à notre contenu, ben faites-le dans la section commentaire, puis ça va nous faire un grand plaisir de vous répondre. Bon, fini le blabla, on rentre dans le vif du sujet. Qui dit changement de saison, dit changement de comportement de vos poils, puis aussi changement d'éfficacité des produits que vous utilisez pour styler vos cheveux. Les produits stylisants les plus répandus de nos jours, ben, sont conçus pour se laver facilement. Si c'est un avantage pour le nettoyage, ben, ça l'est un peu moins quand vient le temps de dealer avec beaucoup d'humidité et de chaleur, qui vont réduire l'efficacité des produits, allant même jusqu'à y diluer. Et tout de quoi de pire qu'une goutte de soeur mélangée avec de la pommade liquéfiée, remplie de polymère et de produits chimiques qui vous coulent dans un oeil, pour agrémenter votre après-midi sur le bord de la piscine. Avant que les gels puis les pommades d'eau prennent le marché d'assaut, ben, les pommades à base d'huile étaient pas mal tout ce qui avait disponible sur le marché. Si vous avez vu Grease ou n'importe quel film des années 50, c'est ça que les hommes utilisaient à l'époque, puis c'est ça qui leur permettait de replacer leurs cheveux facilement, peu importe le moment de la journée. Raison pour laquelle ils traînaient toujours un ping dans leur poche puis qu'ils étaient toujours en train de se replacer à la crinière. L'inconvénient principal de cette pommade-là, ben, c'est un peu ce qui en fait son avantage en été, c'est qu'elle est pas soluble dans l'eau. Fait que si vous avez chaud, vous pouvez vous baigner, vous pouvez prendre votre douche puis elle s'enlèvera juste pas. Comment ça marche? Ben, vous saturez vos cheveux de pommade en vous assurant de bien enrober tous les cheveux de la racine à la pointe. Puis ensuite, vous allez peigner vos cheveux dans toutes les directions afin d'assurer un coating égal. Attention messieurs, si vous êtes du genre à pas être capable de passer une journée ou deux sans vous laver la tête, ben, cette pommade-là est vraiment pas faite pour vous. Vous pouvez garder la pommade à base d'huile dans vos cheveux pendant quelques jours puis vous avez juste besoin d'en ajouter une petite quantité tous les jours si vous en sentez le besoin. Puis à cette heure, ben, comment on fait pour s'enlever ça de la tête? Deux techniques. Quand vous prenez votre douche, ben, prenez votre conditionneur, frottez-la dans votre tête puis laissez reposer quelques minutes avant de passer au shampoing. Ben oui, on travaille à l'envers. Le conditionneur va aider à break down les huiles puis à rendre la pommade plus facile à enlever. Vous avez juste à répéter l'opération besoin si ça ne part pas du premier coup, mais règle générale, c'est assez facile. Option numéro deux, ben, vous pouvez utiliser un shampoing exfoliant. Il y a la compagnie Russell qui ont développé un système 1-2-3 pour enlever facilement la pommade à base d'huile. Le shampoing exfoliant, ben, il y a des micro-billes qui vont aider à striper tout ça plus facilement. Il ne faut juste pas l'utiliser plus qu'une ou deux fois par semaine, sinon ça peut évidemment abîmer vos cheveux. Puis encore une fois, c'est un système où est-ce que vous allez utiliser une couche de conditionneur avant le shampoing. Important à savoir, le fini n'est pas mal à base d'huile, ben, il est semi-lustré ou lustré après tout, si c'est l'huile, hein? Fait que si vous voulez un fini mât, c'est pas la meilleure chose pour vous. La texture est aussi légèrement graisseuse. Il y en a qui ça ne dérange pas, il y en a qui ça peut mourir. Puis ça ne convient pas à tous les styles. Si vous voulez un look messi avec un fini tréma, ben, je vous conseillerais plutôt de vous retourner vers la peau de coiffante pour l'été. Puis vous allez devoir vous traîner un peigne. Comme la pommade durcit pas, ben, c'est une pommade qui garde une certaine flexibilité pendant la journée. Donc ça se peut que vous ayez besoin de vous replacer la touffe une couple de fois par jour. Si vous avez besoin de formation là-dessus, ben, vous pouvez toujours regarder Travolta dans Grease pour de l'inspiration. Pour finir, ben, si vous voulez faire l'essai de la pommade à base d'huile cet été, ben, demandez à votre barbier d'en utiliser sur votre tête à votre prochain rendez-vous. Ou, ben, encore, achetez-en une petite quantité, puis faites-en l'essai pendant une couple de jours pour vous faire une idée si ça vous convient ou pas. Puis si vous n'en trouvez pas nulle part, puis votre barbier n'en a pas, ben, passez-nous voir 4352 rue Wellington à Verdun. Ça va nous faire un hostie de grand plaisir de vous graisser la tête. Fait que si vous êtes encore là, j'en déduis que vous avez apprécié notre contenu. Fait que prenez un petit deux secondes pour pèser sur le piton souscrire et liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, si vous avez des questions, ben, gênez-vous pas pour le faire dans la section commentaires en bas. Ça va nous faire un énorme plaisir de vous répondre et de vous aider dans votre quête de la touffe parfaite. Cheers!